L'affaire du cadavre du lac Néton résolue. Un homme et une femme proches de la victime ont été interpellés. Le premier a avoué avoir abattu le musicien à l'aide d'un fusil de chasse. Il désigne sa comparse comme l'instigatrice du meurtre. Elle est poursuivie, elle, pour complicité d'assassinat. Ils ont été mis en examen deux mois après la découverte du corps de Patrice Samar, 30 ans, par un pêcheur adagieux dans l'Ain. Le jabi, ce n'est pas fini. Une société britannique, Pacific Junction Corporation, a fait une proposition de dernière minute pour reprendre l'entreprise, placée en redressement judiciaire depuis le 27 octobre. Selon les échos, cet éventuel repreneur conserverait 220 employés sur les 450, soit plus que l'offre du premier repreneur, un fonds d'investissement grenoblois qui a annoncé seulement 120 emplois sauvegardés. Le tribunal de commerce doit trancher le 22 décembre prochain.